Bonjour, ici Jessie et aujourd'hui je suis en magnifique pyjama pour vous faire un petit tag cocooning avec ma belle tasse. Donc dans le fond c'est un tag qui est assez simple Je m'excuse Donc dans le fond c'est un tag qui est assez simple, le principe c'est que je vais vous présenter quelques ambiances avec chacun un livre, une chandelle et un titre qui va avec. Donc on va commencer tout de suite La première ambiance c'est l'ambiance grand-mère et je pense que les choix que j'ai fait pour cette ambiance là vont peut-être en surprendre plusieurs Donc on va commencer par la chandelle qui va avec ça. En fait j'ai choisi cette chandelle qui vient du IKEA et dont j'ai oublié le nom parce que c'est IKEA donc il n'y a pas d'étiquette ni rien pour nous informer mais ça sent vraiment bon les fleurs puis c'est mauve. Donc j'ai choisi cette chandelle là parce que dans le fond j'ai une grand-mère qui adore le pont pourri puis elle adore les bouquets de fleurs puis j'ai une autre grand-mère qui a fait beaucoup de jardinage Un peu moins maintenant mais comme toute magie il y a toujours eu beaucoup de fleurs, beaucoup de plantes chez elle donc les fleurs ça me fait vraiment penser à mes grand-mères Puis le mauve c'est la couleur préférée de ma grand-mère maternelle surtout cette teinte là, c'est une teinte qu'elle aime beaucoup donc je suis quand même près de ma thématique Ensuite le thé que j'ai choisi, c'est un thé assez classique, j'ai choisi une camomille Celle-ci c'est la camomille à grume de Laura Socor J'ai choisi celle de chez Laura Socor parce que j'aime pas mal toutes les camomilles mais celle-là a un petit goût de citron qui fait du bien en plein hiver quand t'as la grippe donc c'est mon choix du jour et le livre que j'ai choisi, c'est ça que je vais avoir des heures Mais c'est Twilight Je sais pas si une grand-mère a lu Twilight mais je pense qu'elle aimerait ça parce que toutes les deux aiment beaucoup les romans d'aventure avec beaucoup de romances, les romans de gore comme on dit là avec beaucoup d'histoire d'amour puis de l'infidélité puis des fois des capes épées C'est pas le genre de mes grand-mères Donc Twilight, c'est ce que j'ai qui se rapproche le plus de ça Que voulez-vous, c'est comme ça Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là pour l'ambiance grand-mère Deuxième ambiance que j'ai, c'est l'ambiance enfantine Donc pour l'ambiance enfantine, j'ai choisi la chandelle Watermelon Lemonade de chez Bad & Body Works C'est une tout petite peau donc je l'avais un petit peu très bien Mais cette chandelle-là est vraiment mignonne puis elle a de vraiment belles couleurs Et la raison pour laquelle j'ai choisi parce que ça sent vraiment comme les bonbons au melon d'eau Je pense que c'est comme moi une espèce de petit pointe trimulaire de melon d'eau qu'ils vendent dans la peau des dépannaires J'adore ça Et même si généralement j'aime pas vraiment les chandelles qui sentent les fruits C'est pas des fruits exotiques comme ça quelque chose qui sent trop sucré c'est pas pour moi Mais celle-là je l'aime beaucoup pour une raison ou pour une autre Probablement parce que ça sent les bonbons puis les bonbons j'aime ça mais bon Donc ça me rappelle les bonbons de l'enfance je trouvais que quand même quand même Le thé malheureusement j'en ai pas avec moi mais c'est le gâteau de fête de David's Tea c'est un de mes thés préférés puis ça goûte le gâteau de fête croyez-le ou non c'est vraiment il y a un petit morceau de bonbons dans ce thé-là je pense que la thématique bonbons devient un petit peu évidente mais c'est vraiment bon c'est un thé que j'aime beaucoup donc c'est pour ça que je vous le recommande surtout pour l'ambiance enfantine peut-être pas boire le thé le gâteau de fête en même temps que vous allumez la chandelle au mélando je pense que ça va faire comme une overdose de sucre puis peut-être mourir là j'ai pas testé mais j'ai vraiment pas testé non plus et le livre que je vous ai dit pour ça c'est Comment devenir un pirate de Christina Coel en fait c'est le deuxième tome d'une série dont je n'ai pas lu le premier ni les autres tombes j'ai vraiment juste lu ce livre-là mais le premier tome c'est Comment dresser un dragon donc vous le connaissez probablement parce qu'il y a eu un film de ça fait par Bloomberg ce qui est vraiment bon mais je savais même pas en fait que c'était la suite de ça quand j'ai commencé je pense que c'était à mon frère je lui ai volé parce que je l'aimais vraiment trop c'est un livre qui est étonnamment touchant profond puis oui il y a beaucoup d'humour ridicule puis picaca parce que c'est quand même un livre pour enfants puis que c'est assez enfantin mais j'ai été agrément surprise par ce livre-là parce que wow il y a beaucoup de thématiques très adultes là-dedans puis beaucoup de choses que j'ai versé de l'arme en disant là honnêtement je ne m'attendais pas à ça il y a des petits dessins à l'intérieur là je veux dire Croquemousse se soulage dans le casque d'Alvin je ne m'attendais pas à pleurer dans un livre où est-ce qu'il y a un petit dessin d'un dragon qui se soulage dans le casque d'un petit garçon et pourtant c'est arrivé donc c'est une perle rare je dirais un livre qui surprend et c'est pour ça que j'ai choisi ça lui plaît pour la thématique enfantine ensuite ensuite la prochaine thématique c'est la thématique douceur et pour celle-là je ne savais pas tellement quoi choisir pour la chandelle c'était vraiment évident c'était n'importe quoi la vanille donc j'ai plein de chandelles la vanille je ne voulais pas tout vous les montrer mais honnêtement n'importe quoi qui sent la vanille c'est sûr que je sens ça et je vais me rouler dans un coin je vais juste avoir envie de ronronner tranquillement avec un bon petit thé et un bon livre et justement c'est le but de la thématique donc le thé que j'ai choisi c'est Nuit d'orage thé noir biologique de chez David City encore une fois et c'est un de mes tés favoris c'est un thé qui se retrouve seulement à l'automne donc il n'y en a plus j'ai fait des provisions avant que ça disparaisse mais ça sent il y a du chocolat cannelle il y a des noix aussi je pense puis c'est vraiment il y a un petit peu de vanille ah ah c'est ça vanille encore une fois un thé mais c'est vraiment un thé qui est je ne sais pas réconfortant vraiment puis c'est nono mais j'aime beaucoup l'en boire quand il y a c'est la nuit et qu'il y a des orages ça va vraiment main dans la main je vous recommande vraiment ça aussi idiot cela peut le style paraître et le livre que j'ai choisi pour aller avec ça puis c'est un classique c'est le Hobbit de J.R.R. Tolkien donc je suis une grande fan du Seigneur d'Anon j'ai lu malheureusement loin d'avoir tout lu l'univers de Tolkien mais le Hobbit c'en est un que j'ai lu plusieurs fois je l'ai lu 3-4 fois je pense dans la vie quand même donc c'est un livre vraiment qui m'a marquée puis c'est un livre pour enfants aussi quand même on oublie souvent mais c'est ça c'est vraiment un livre pour enfants puis je pense qu'il s'appelle avec plein de bonnes choses et j'aime ça parce que c'est réconfortant puis ce format là est comme vraiment gros puis vraiment comme le fun à tenir puis à s'endormir avec je sais pas donc c'est pour ça que dans mon ambiance réconfortante j'ai choisi ces réformes et enfin la dernière ambiance c'est l'ambiance hivernale et pour ça j'ai choisi la chandelle Marshmallow Fireside de chez Bad & Body Works encore que j'ai acheté tout récemment en fait c'était pas censé être cette chandelle là mais finalement je l'ai vue récemment j'ai hésité ça sent un petit peu comme les s'mores c'est vraiment génial ça sent un peu le feu beaucoup la guimauve il y a le chocolat aussi donc c'est vraiment puis c'est pas très fort comme odeur je m'attendais à ce que ce soit vraiment plus fort mais non c'est assez agréable c'est assez doux donc c'est bien le fun pour ça puis c'est vraiment tu sais ça nous met dans l'ambiance l'hiver tranquille on se fait des petits s'mores sur notre feu de foyer ou sur nos chandelles quand on est comme moi quand on a pas de foyer donc c'est ça c'est vraiment une bonne chandelle je trouve pour cette formule et le thé que j'ai choisi c'est encore Davidity désolée j'avais pas réalisé jusqu'à ce que je commence à filmer que j'ai vraiment juste choisi du Davidity je vous jure je vous jure que je bois du thé ailleurs je vous jure mais celui là en fait c'est chocolat chaud tout bon tout chaud de chez Davidity c'est comme wow vous pouvez pas le sentir j'aimerais ça vous faire sentir mais vous pouvez pas mais je peux vous dire allez vous en procurer essayez une tasse c'est vraiment ça goûte crémeux on peut je sais pas c'est bon je vous le dis et le livre que j'ai choisi c'est Shiver d'Emma Gissievader qui est un livre que j'ai lu 2-3 fois également je suis une grande fan de relecture je sais pas si ça parait surtout en hiver je crois que l'hiver c'est vraiment fait pour relire des livres donc c'est en hiver que j'ai relu souvent en hiver j'aime beaucoup lire particulièrement au mois de novembre décembre généralement Shiver en fait la trilogie complète des Shiver donc Shiver, Linger et Forever que je vous lis chaque hiver c'est l'histoire de Grace qui vit près des bois quand elle était jeune elle s'est fait attaquer par un loup et c'est l'histoire de Sam Sam qui regarde Grace dans la forêt ça c'est assez étrange c'est vraiment bon c'est une histoire avec beaucoup d'amour c'est une romance fantastique je pense que c'est ça le nom du genre donc il y a des loups-garous dedans mais c'est vraiment un principe très intéressant puis c'est vraiment une histoire très intéressante puis c'est magestie à valeur puis j'adore vraiment sa plume c'est vraiment quelque chose qui est doux qui rassure, qui réconforte donc je trouve que ce livre-là est vraiment parfait en plus ça parle beaucoup de l'hiver dans ce livre-là c'est une thématique qui est assez importante puis la couverture la couverture, je veux dire c'est la représentation même de l'hiver donc pour moi c'est vraiment parfait pour la saison donc c'est tout pour le talcocooning j'espère que vous avez apprécié je suis vraiment désolée d'avoir été si peu présente récemment sur les interwebs j'ai été tellement débordée avec la fin de session le travail sous beaucoup avec le temps des fêtes qui arrive j'espère pouvoir vous mettre ça en ligne dès ce soir je vais essayer vraiment fort fort mais c'est ça je vais essayer aussi de créer plus de contenu genre du temps libre la semaine prochaine donc je vais essayer de faire ça et en attendant, apprécier ma jaquette et je vous dis bonne lecture et fin de soirée avec vous joyeuses fêtes au revoir au revoir merci